Bonsoir à tous, c'est Laurie, on se retrouve pour un tuto folie de M-Nails. Cette fois, je me suis inspirée de la grande Fabiola Flores qui nous a fait une superbe tête de mort et j'ai voulu refaire pareil avec les produits M-Nails. Alors c'est parti, je vous montre. Premièrement, il a fallu que je prenne un pop-it almond pour faire un ongle très très vite et très très beau. On le lime un petit peu, mais il n'y a quasiment rien à toucher sur les pop-its. Et je vais recouvrir du Daphne, le 107 Cool Colors qui va en fait transformer la couleur nude en quelque chose d'irisé avec des micro-paillettes. Elle est juste magnifique. Regardez cette couleur, j'adore, j'adore. Il va falloir maintenant la recouvrir de finition miroir plus qu'on catalyse 60 secondes. Maintenant, on prend de l'acrygel transparent. Et cet acrygel, je vais le tremper dans de la poudre clear pour pouvoir en fait faire encore plus cet effet pâte à modeler. Et vous voyez maintenant, ça l'a durci. Et avec mes doigts, je vais l'appliquer, le presser un petit peu en rond sur l'ongle. Et je reprends mon bâton de buie. Et cette fois, on va s'amuser à tracer en fait les joues du squelette. Donc un côté, puis de l'autre, pouf, on presse avec le côté cuticule du bâton de buie. On a le squelette qui commence à se transformer. Toujours en trempant dans la poudre, je vais trouer les yeux. Avec l'autre côté, le côté pointe du bâton. Donc voilà, on retrempe bien dans la résine. Ça permet d'avoir un acrygel qui ne colle pas. Donc voilà, je troue les yeux. Et là, je vais presser, aplatir un petit peu la partie dentition. Voilà, je reforme. Je troue les narines. Et on termine par les dents. Clac, clac, clac. N'hésitez pas à juste le retravailler très rapidement, juste avant de mettre dans la lampe. Et quand c'est bon, on catalyse 30 secondes. On reprend la finition miroir plus. Et on va recouvrir juste le crâne. Et là, on catalyse 60 secondes. Maintenant, on peut le décorer. Donc là, moi j'ai voulu lui faire une petite rose en plastiline. Parce que j'adore notre plastiline. C'est juste génial. Et je vais aussi mettre des strass. Et voilà le résultat. On a ce squelette qui n'est pas trop terrifiant en fait. C'est un squelette assez, je ne sais pas, sexy je trouve. Il est très très nude et sympa. Bien sûr, vous pouvez le mettre sur du court. Ça va très très bien sur du très court aussi. C'est joli, n'en voudrez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais un énorme bisou. Salut, à la prochaine.